Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'accueillir une nouvelle voix de la littérature contemporaine avec deux très très beaux livres sortis aux éditions Blast. Alors vous aurez l'occasion d'entendre suite à cette rencontre Solène Derrien qui viendra évoquer ces éditions Blast qui sont vraiment un éditeur toulousain basé ici et je suis très heureux d'accueillir Baptiste Théry Gilbert pour son dernier livre Lésion qui n'est pas encore sorti, il sera en librairie je crois le 20 octobre, si je ne m'abuse, donc j'ai eu l'occasion de le lire sur écran, ce qui n'est jamais aussi bien quand même que de le lire en version papier. Je vous recommande également de lire « Là où les trottoirs s'arrêtent » qui était votre précédent texte, votre précédent roman. Quelques mots sur vous, donc Baptiste Théry Gilbert, vous êtes né, alors vous êtes jeune, enfin on ne va pas parler de l'âge, mais vous êtes né en 99 je crois, c'est important de le souligner. C'est ça, j'ai presque 20 ans en fait. Voilà, vous avez été élevé principalement par des femmes, vous avez une scolarité un peu chaotique, une stabilité salariale, une précarité, une stabilité inexistante, si j'en parle c'est important parce que c'est signalé dans votre biographie, et vous vous en sortez progressivement. Peut-être que vous vous en êtes sorti par l'écriture, par la littérature, vous êtes bien sûr attiré amoureusement par les hommes, vous en parlez dans vos deux livres, c'est la relation du narrateur avec un certain Clément. Les deux textes, alors là où les trottoirs s'arrêtent et les ions, fonctionnent un peu comme un miroir, un peu se renvoient l'un à l'autre, et c'est important de lire vraiment, de commencer par le début, de lire le premier avant le deuxième. Et aussi j'aimerais qu'on mette l'accent sur un lieu qui est Marseille, parce que les deux textes sont ancrés à Marseille. Alors première question, peut-être banale, mais est-ce que ce cadre marseillais justement, qui est important parce qu'il y a les questions des migrations, il y a la question, voilà, il y a le port, il y a les problématiques immobilières, il y a des allusions plus que marquées sur les effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne, il y a tout ça dans le texte, les rapports à l'autre. Marseille est-il vraiment, est-ce que d'abord c'est parti d'un lieu, est-ce que vous souhaitiez, dès le départ, ancrer vos deux romans, vos deux textes donc dans un lieu qui est Marseille, ou est-ce que c'est venu un petit peu comme ça, au hasard, vous avez dit pourquoi pas Marseille ? J'imagine que vous connaissez bien cette ville, parce que vous en parlez plutôt bien, il y a différents lieux évoqués, voilà, première question, et en tout cas on est très heureux d'accueillir une nouvelle voix dans la littérature. Merci et bienvenue Baptiste Thierry-Gilbert. Eh bien, bonjour, merci pour cette présentation, ça m'invite de le faire, c'est très apprécié. Non, c'est pas du tout un hasard. Marseille, c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, et donc voilà, ce n'est pas un hasard. Je pense que j'ai voulu situer, et c'est vraiment un terme choisi, le récit, le roman et le précédent également, effectivement, qui forment un diptyque. Alors, je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, pour revenir, je suis désolé, pour revenir sur ce que vous disiez, sur le fait qu'il faut lire peut-être les trottoirs avant les ions, à vrai dire, je... Pas forcément, c'est vrai. Je ne sais pas, bon, je ne sais pas, il faudra que vous me le disiez, mais les gens qui liront l'un, l'autre, les deux, bon. Effectivement, vous, vous avez lu les ions avant les trottoirs. C'est vrai, j'ai fait l'inverse, mais après, oui, oui, mais... À l'inverse de certains livres, effectivement, qui sont ici, voilà, comme vous le disiez, les ions n'est pas encore sortis, imprimés. Bon, Marseille, donc, la ville où je suis né, où j'ai grandi jusqu'à 20 ans. Ici, on n'est pas à Marseille, on est à Toulouse, mais... Voilà, je pense qu'il a fallu, effectivement, écrire sur cette ville et situer le récit, le roman, les romans dans cette ville. C'était inévitable, oui. Je ne vois pas... En tout cas, pour le moment, peut-être que j'écrirai sur Toulouse après quelques années ici. Maintenant que je vis ici, je ne voyais pas faire autrement. Alors, je l'ai vu, c'est un texte, évidemment, qui aborde l'intime, qui aborde les relations à l'autre, qui aborde la modernité malheureuse, qui aborde aussi des questions... La brutalité, aussi, la souffrance, les questions, l'homophobie. Mais au-delà de ça, c'est d'abord, je crois, vous me direz, vous ne serez peut-être pas d'accord, vous aurez le droit de ne pas l'être, un très beau texte sur l'écriture elle-même, une réflexion sur l'écriture, comment écrire, comment... Je cite juste un extrait. Toutes ces notes, c'est un peu en vrac. C'est un livre sur les souvenirs. C'est un livre aussi sur la jeunesse, puisque, en effet, le texte, le premier, donc là où les trottoirs s'arrêtent, est basé sur deux âges, 17 ans, 19 ans, alors que les ions nous proposent un texte en cinq parties, si je puis dire, avant, pendant, après, trop tard, et on termine par coda. Il y a, parce que c'est vrai, c'est que le texte fonctionne en miroir, puisqu'on va comprendre, quand on a lu les deux, quels sont les rapports qu'il y a pu avoir entre Clément et ce narrateur. Alors, toutes ces notes, c'est un peu en vrac. Les souvenirs remontent généralement dans le désordre, impossible de les figer, se diffusent. Et après, je tourne la page. Mes souvenirs et mes impressions forment des fragments, un troupeau, un élevage de fragments qui se suivent en file indienne, dans une certaine cohérence. Ma pensée se morcelle, malgré moi. L'épilepsie me contraint à faire des choses dans le désordre et à faire les choses vite ou assez rapidement pour anticiper. Voilà. Donc, c'est un engagement sur l'écriture. Comment est-ce qu'on en parle ? Comment est-ce qu'on écrit ? Il y a un beau travail qui ne se voit pas, mais en même temps qui est assez présent sur le style, sur l'écriture, sur la langue, sur la forme, avec une absence de ponctuation. Tout ça nous donne un peu, avec des accélérations, des pauses. J'imagine, voilà. Est-ce que tout ça vous est venu comme ça, tout de go ? Ou est-ce que ça a été beaucoup travaillé ? Avec votre éditeur, peut-être aussi. Alors, il y a beaucoup de choses, là. C'est très dense, votre remarque, votre question. Par où commencer ? Effectivement, voilà, vous parliez de la... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le retour des souvenirs, effectivement. Et donc, vous lisiez l'extrait, effectivement, sur l'épilepsie. Et donc, cet aspect fragmentaire, morcelé, c'est le terme qui est utilisé. Il est dû, il est causé par l'épilepsie qui transparaît dans le livre, effectivement, parce que c'est un des sujets, si on peut dire, mais aussi par la forme fragmentaire, sans ponctuation, comme vous le disiez. Après, l'autre remarque, oui, c'est qu'il y a, effectivement, une réflexion sur l'écriture elle-même. Alors, j'ai essayé que ce ne soit pas trop réflexif, auto-réflexif, quoi. L'écrivain qui se voit écrire, qui écrit sur... parce qu'il écrit, et puis il écrit... Ça ne l'est absolument pas, rassurez-vous. Mais ça fait partie du processus, on pourrait dire, ou de... Je ne sais pas, moi, j'allais dire de la même manière que, forcément, c'est situé à Marseille. J'ai besoin, en tout cas pour moi, d'écrire sur l'écriture, pour, je pense, aussi garder un lien avec le réel, parce que, voilà, quand on écrit ce qu'on appelle de l'autofiction, parce que c'est de ça dont il s'agit, je pense, il faut garder ce lien avec le réel. Et donc, je pense, bon, il y a le journal, tout d'abord, il y a d'ailleurs des extraits d'un journal, qu'on pourrait dire intime, si on utilise ce terme, à même le livre. Mais au-delà de ça, je pense qu'écrire sur l'écriture, oui, permet de garder ce lien avec le réel, et aussi permet de... Je pense à un paratexte, on pourrait dire, qui peut-être est intéressant pour le lecteur, en tout cas j'espère. Mais je crois que c'est ce que vous dites, c'est que c'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal, c'est très réussi, et c'est vrai qu'en effet, c'est jamais pesant, il y a au passage, comme ça, des petites notes qui s'interrogent, évidemment, sur la... Comment, alors, moi j'ai été beaucoup touché, aussi, à le choix de la personne, aussi. Est-ce que vous avez hésité à employer le jeu, le il, parfois ça alterne, en effet, les deux livres sont un peu différents, l'un de l'autre. Est-ce que ça a été important pour vous, d'entrer de jeu ? J'ai envie de dire, de dire, je vais dire jeu, ou je vais écarter le jeu, parce que c'est un rapport sur l'intime, c'est vraiment un ressenti dont nous fait part le narrateur. Est-ce que ça a été une question importante pour vous ? Alors, plus qu'importante, essentielle, j'ai commencé à écrire les trottoirs, mais alors, quand j'ai les trottoirs, c'est pour abréger là où les trottoirs s'arrêtent. Là où les trottoirs s'arrêtent, oui. C'est un beau titre, je trouve, mais long. Donc, quand j'ai commencé à écrire les trottoirs, je commençais par il y avait un truc très, très vite, c'était le jeu, pour plusieurs raisons. Déjà, l'écriture de l'intime, je ne vais pas revenir dessus tout de suite, peut-être qu'on reviendra dessus, ou peut-être pas, ce n'est pas grave, mais l'autre question, quand on écrit une histoire sentimentale, d'amour, amicale, homosexuelle, et qu'on a un garçon, comment on fait pour les pronoms ? Et c'est un truc quasiment technique et presque rationnel. Je ne sais pas s'il est question de rationalité dans l'écriture, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'obligation, presque. Et c'est un truc que j'ai réalisé, pas tout seul, mais en lisant, en l'occurrence, et en lisant un livre de William Marx aux éditions de Minuit, qui parle de ça à un moment donné, de, en fait, le jeu, c'est juste techniquement aussi une nécessité, parce qu'il, il, 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 il y a des romans, évidemment, homosexuels écrits, enfin, des romans homosexuels, des romans où il y a des histoires homosexuelles écrits à la troisième personne, mais avec une répétition, des prénoms comme ça. Voilà, le jeu, et effectivement, il y a, pour poursuivre un peu sur cette réflexion, il y a aussi un autre pronom qui apparaît à la fois dans les trottoirs et dans les ions, qui est le tu. Et peut-être que vous aviez une question là-dessus, je ne sais pas. Non, mais allez-y. Non, mais le tu dans les trottoirs, pour le coup, alterne entre à la fois le narrateur et à la fois Clément, c'est-à-dire que j'utilise le tu pour parler tour à tour du narrateur et de Clément jusqu'à presque une confusion. Pareil, c'est un truc que j'ai un peu volé, ou que j'ai lu à la base, et que j'ai volé à Jean-Claude Iso, qui est un écrivain marseillais, mort au tout début des années 2000, un écrivain de Polar dans la série Noire Gallimard, on en parlait tout à l'heure, qui utilise ce tu pour parler du narrateur. Alors, je trouvais ça intéressant, et puis comme mon roman est situé à Marseille, et je lisais beaucoup Jean-Claude Iso en écrivant les trottoirs, bon, je lui ai un peu volé cette idée, on va dire. Et dans Lesions, le tu, pareil, a aussi cette double utilité. Donc la question des pronoms, elle est importante en tout cas. Alors, c'est vrai que ces deux livres ont été pensés, écrits, alors, l'un est sorti, je crois, en 2022, l'an dernier, et le tout dernier, l'on va sortir en octobre. Est-ce que vous les avez pensés un peu concomitamment ? Vous les avez écrits ? Ou ça a été vraiment un moment de pause nécessaire entre les deux ? C'est vrai que je disais d'entrée de jeu qui fonctionnait un peu en miroir, donc je me suis posé la question sur la structure aussi, très intéressante. On parlait du silence aussi auparavant, c'est vrai qu'il y a un côté poétique aussi dans vos textes, avec que vous travaillez sur les blancs aussi, sur la disposition des paragraphes. Est-ce que tout ça vous touche quand je vous dis ça ? Est-ce que vous y êtes sensible ou est-ce que ça n'a pas d'importance pour vous, peut-être ? Alors, du coup, première partie de la question, pour ne pas oublier. Oui. Les deux... C'est ça. Il y a un lien chronologique, si on peut dire. Effectivement, oui, il y a chronologique et puis il y a cette construction en miroir, en diptyque même, je dirais. J'ai écrit lésion d'emblée après les trottoirs, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pause. Il y a eu une pause après l'écriture de lésion, de mémoire d'un an et après, il y a eu le travail et la réécriture mais les trottoirs étaient déjà sortis. D'ailleurs, je parle de la sortie d'un livre dans lésion. Donc, c'est bien. Il y a quand même plusieurs temporalités dans l'écriture. Et la deuxième partie de votre question, je l'ai oublié. Est-ce qu'il y a eu... Moi aussi, je l'ai oublié. Super. Oui, ce jeu sur les Blancs, sur le silence, sur la poésie. Parce que c'est vrai que c'est un texte... Vous avez parlé d'autofiction, mais en effet, donc il y a la fiction, mais il y a l'expérience personnelle. Et il y a par moments, en effet, des structures de paragraphes, des Blancs. Voilà, il y a... Pour permettre, je trouve, à la lectrice ou au lecteur, le temps peut-être de la réflexion aussi, de s'interroger aussi sur les différents personnages, sur tout ce qui les anime. Voilà. C'était ma question. Ce travail sur le... C'était poétique puisqu'on parlait du silence juste avant dans l'échange avec Moulouda Kouch. Effectivement, il y a même des ruptures dans les phrases. Il y a des sauts de paragraphes en plein milieu de phrases. Comme je le disais un peu tout à l'heure, alors c'est un peu un travail de forme très sincèrement esthétique. Et c'était aussi pour faire, comme je le disais en début de cette rencontre pour faire transparaître la maladie et donc l'épilepsie aussi qui morcelle. C'est un terme que je trouve qui est assez important, intéressant parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est un morcellement. Et dans... Je ne sais pas, il y a beaucoup d'oeuvres que je lis à la fois, si on fait une distinction, poétique ou romanesque où il y a ces blancs à eux-mêmes la phrase, etc. Et je trouve, je ne sais pas, ça crée un rythme, quelque chose. Je ne pourrais pas l'expliquer davantage, je pense. Alors, écoutez, pour s'en rendre compte, je vais vous passer la parole. Vous l'avez déjà, mais vous allez nous lire un extrait que vous avez choisi de votre texte. Baptiste Thierry Gilbert, je vous invite à la lecture. Comme ça, on va s'en rendre compte. Alors, j'avais prévu quelque chose, on va faire plus court, car il y a beaucoup de personnes invitées aujourd'hui. On me dit, c'est bon Baptiste, on est dans les temps. On est rassuré, parce que je regarde Olivia. Oui, alors, c'était une excuse, à vrai dire, lire à voix haute, ce n'est pas ma grande passion. Donc aussi, lire quelque chose de court, ça me permet de rapidement retourner à vos questions ou aux questions du public. Je vais quand même lire. Face au miroir, je lui ai coupé les cheveux avant de l'autoriser à rester quelques jours. Il reste des cheveux sur son cou, balayés par l'air qui rentre dans l'habitacle, sur l'autoroute, fenêtres ouvertes. Fenêtres de la voiture ouvertes sur l'autoroute. La vitesse séchera les larmes des yeux rouges qui sur les engelures de mes joues coulent pour les horreurs qu'il m'a dites hier soir. Les paquets de brouillard s'écrasent au pare-brise, puis disparaissent. Une foule de voitures nous déshabillent du regard autour. Je reviens sur mon adolescence. Il a oublié qui j'étais, qui nous étions, donc qui je suis. Dans ce parc, abandonné, l'herbe engluée, plus de jardinier, l'herbe chauffée en fonte colle à la peau, colle à la peau. Je voudrais m'en aller. Je voudrais m'en aller mieux, mais je ne bouge pas. De la ville sans nom, je ne pars pas. J'en partirai. Il reste des cheveux sur son cou, comme à ses pieds lors d'avant, un tas de cheveux coupés tout juste de sa tête de con qui me dit « Viens me voir, me voir plus près que je t'embrasse. Vas-y, sans but, c'est fini. » Pour les horreurs que tu m'as dit hier soir, coule des larmes sur les enjoulures de mes joues, que la vitesse, la vitesse, la vitesse séchera sur l'autoroute, les fenêtres ouvertes. Il plante ses phares dans mes yeux et dit « Je veux être brûlé après ma mort. Tu le diras à mes parents. » Merci beaucoup. Tout va bien. Mère, on dit que tout va bien. Me voilà rassuré. Une première question, peut-être madame, du coup. Je me permettais. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour Baptiste Thierry-Gilbert à propos de son livre « Les ions de la littérature en général ? » Vous avez la parole. Oui, Mouloud ? Il y a un micro, Mouloud, attendez. Même dans « Les marins perdus » et même dans « Il a écrit de la poésie ». En fait, Iso a commencé par la poésie. C'est vrai que souvent on parle d'Iso mais on oublie tout son travail romanesque où on pense à sa trilogie sur Marseille qui est une belle trilogie mais il a écrit « Les marins perdus » qui est une espèce d'ode à l'intime et j'ai trouvé que c'était plaisant d'entendre d'un coup Iso revenu à sa poétique parce que Iso c'est un poète avant d'être un auteur de roman noir mais c'est aussi un auteur de roman noir mais c'est un poète et j'étais content de l'entendre. Ravi que vous soyez content moi aussi je suis content et je suis content d'évoquer effectivement Jean-Claude Iso qui est pour moi un auteur majeur et qui au-delà du genre ou du style auquel on la signe effectivement a une poésie et au-delà de ça parle de Marseille c'est rare enfin c'est rare alors c'est de moins en moins rare parce que Marseille a maintenant un attrait par certaines personnes qui écrivent ou qui publient mais à mon sens Jean-Claude Iso parle de Marseille de sa réalité sociale comme personne et puis dans des années où j'étais pas né car je suis né en 99 il est mort en 2002 de mémoire 2000 même enfin vous n'étiez pas né j'avais un an deux ans trois ans aucun souvenir donc c'est ce oui c'est ça que permettent les livres c'est ce dialogue et donc oui en tout cas Jean-Claude Iso ça me fait plaisir de l'évoquer aussi ici aujourd'hui et que ça fasse plaisir à Mouloud j'en suis ravi également Autre question ? Oui Bonjour du coup ma question c'est un peu une double question parce qu'il y a pas mal de longues questions depuis tout à l'heure du coup je continue la trend du coup ma question était par rapport tout d'abord au titre donc le titre c'est lésion au pluriel est-ce que cela fait référence non seulement à l'expérience homosexuelle et du coup vécue de l'homophobie des personnages et aussi du coup à ces crises épileptiques est-ce que du coup c'est pour lier les deux ou est-ce que ça n'a rien à voir merci pour cette question effectivement alors d'abord et d'ailleurs c'est dans le livre mais vous ne pouvez pas l'avoir lu je réalise il y a une explication à ça en fait c'est tout bêtement ce qu'il y a sur comment dire le bilan médical c'est à dire bon je vais j'allais dire peut-être trouver mais je ne vais peut-être pas trouver dans les 270 pages où est-ce que je la citation ou l'extrait qui parle de ça mais sur le bilan médical il y a lésion neurologique voilà c'est ça le terme que je cherchais c'est papier quoi c'est pas fictif pour le coup lésion neurologique à un endroit précis de la tête que j'ai oublié parce que c'est très technique peut-être que le médecin encore une fois qui était là en début d'heure s'il est de passage ou s'il est dans la salle pourrait préciser d'abord il y a ça effectivement alors il faut dire aussi c'est peut-être de l'ordre de l'anecdote mais que le choix du titre a été fait assez tardivement voilà j'en rajouterai pas plus parce que j'ai oublié en fait le titre d'avant que j'allais dire mais tant pis lésion déjà il y a cette réalité de la maladie et ce terme emprunté au lexique médical est tiré du papier bilan et après il y a un autre sens juridique quand on se sent lésé juridiquement que je trouvais aussi intéressant enfin voilà c'est un mot qui a plusieurs sens et effectivement il y a aussi la manière dont ça abîme la relation avec Clément la ville aussi qui abîme un quotidien etc voilà bon je ne vais pas poursuivre davantage ça pourrait durer des heures on va laisser l'écritrice et lecteur découvrir votre livre merci beaucoup Baptiste Thierry Gilbert donc lésion aux éditions Blast et donc également là où les trottoirs s'arrêtent toujours chez Blast merci et bienvenue en littérature merci pour ces questions très pertinentes merci pour ces questions